Je me tiens à coeur de confesser mes péchés devant tout le monde. Donc moi en fait j'étais plongé dans la drogue, le croque, tout, la fornication, j'ai fait couler le sang. Waouh, tu as tué. Tu es venu comment ? En voiture. Tu travailles ? Je travaille, je suis cuisinier. Ok. Tous les samedis, ça fait plusieurs samedis que Dieu me met à coeur de venir et à chaque fois j'ai un inconvénient, je ne peux pas venir. Aujourd'hui j'ai dit bon allez je vais venir, j'ai pris la route hier soir. Avant de venir, j'ai fait un accident, ma voiture devant s'est cassée. Waouh. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé sain et sauf. Et aujourd'hui je suis là, il m'a mis à coeur de confesser tous mes péchés puisque j'étais plongé même dans la prostitution, je prenais de la drogue, je buvais, je disais des trucs pas bien. Je me mettais en colère et tout et il m'a dégoûté de tout ça et j'ai réussi à arrêter la drogue, de fumer, d'alcool. J'ai tout arrêté, j'ai tout mis à côté pour le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, aujourd'hui je veux être libéré au nom de Jésus, je veux être libéré, je veux ma place pour lui. C'est lui que j'aime, Jésus. Waouh. Gloire à Dieu. Une dernière chose à dire, le soir des fois quand je dormais, ça m'est arrivé récemment, je suis couché, je dors le lendemain, je me réveille. J'ai le caleçon trompé, comme si j'ai éjaculé sur moi. Et je veux être délivré de ça. J'ai des esprits qui viennent me hanter, qui m'empêchent de continuer. J'ai été agressé de la tête, ils m'ont pété les os de la tête, le bras, j'ai fait un accident. J'ai vécu pas mal à l'hôpital, j'ai pas mal de problèmes de santé. Et aujourd'hui, Dieu me fait voir qu'il est là et c'est lui qui me guide. Et je veux être libéré, au nom de Jésus, de Nazareth. Amen. Tiens-moi ça, s'il te plaît, Inès. Oh, Jésus-Christ. Sors ! Il y a un démon là, il y a un démon là qui sort là, il y a un démon. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ça là. Regarde ce démon là, il sort de là. Et tu sors, et tu sors, et tu sors, et tu sors, et tu sors. On a tué une chèvre là. Quand ta maman était enceinte là, on a sacrifié une chèvre là. On l'a consacrée à Shiva. On l'a consacrée à cette divinité. Sors de là, démon. Sors de là, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Allez, sors de là, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Vous savez que sur son corps là, il y a écrit 666. C'est la première fois que je vois ça. Waouh, 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 waouh. Waouh, il y a un démon, il y a un autre démon qui est ici. Il y a un démon qui est très en colère là. Il y a un démon qui est en train de m'insulter ici là, quelque part. Il y a un esprit pur là. Tu as été vaincu à la croix. Je dis, tu as été vaincu à la croix au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Tu ne peux pas, tu ne peux pas contrôler, continue à contrôler cette personne. Sa vie aujourd'hui est totalement libérée. Sa vie est complètement détachée de tes chaînes Détachée de tes liens Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu as été vaincu à la croix Tu as été vaincu à la croix Oh alléluia Cette personne a comme une douleur dans son corps C'est une personne qui souffre Au nom de Joshua Oh alléluia, sors de là Il y a un esprit de mort Sors de là, quitte ma soeur Sors de là, sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh Jésus-Christ, rêve-toi, alléluia Sors Quitte-le, ne le touchez pas Ne le touchez pas N'ayez pas peur Acclame Jésus Sors Sors de là Quitte-le Quitte-le A genoux A genoux Acclame Jésus Alléluia Jésus 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 Le roi des rois Jésus 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 Portez-le ici là Asseyez-vous Asseyez-vous Les démons ont chaud Les démons ont chaud C'est cet esprit impur Cet homme, Dieu le libère Afin qu'il le serve Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Là, il y a une délivrance là Là, il y a une délivrance Un démon Un démon Un démon Un démon Lâche là Dieu te libère aujourd'hui Tu es baptisé Non Tout petit catholique Mais ça, ce n'est pas le vrai baptême Tu vas donner ta vie à Jésus-Christ Jésus t'appelle Jésus t'appelle Qui t'a invité ici ? Ta copine Dieu t'appelle Satan veut ta mort Ta mort dans un accident Dieu t'a protégé de la mort Dieu t'a protégé de la condamnation Dieu a mis sa main sur toi Depuis le vent de ta mère Satan te réclame Te réclame Te réclame Ta vie est comme si Comme enfermée dans une boîte Et le Seigneur a dit Aujourd'hui, je change ton histoire Aujourd'hui, je te libère Je te guéris Au nom de Yeshua Alléluia Tu veux suivre Jésus ? Cours au baptême là-bas Cours au baptême là-bas Amène le baptême là-bas La gloire à Dieu Oh, la puissance de Dieu Oh, une onction sur lui là Amène-le là-bas Amène-le là-bas Jesus Mon frère, c'est fini Tu ne verras plus ce problème-là Et tu vas prêcher la parole de Dieu Tu vas être le prédicateur De feu Que Dieu va envoyer partout dans les nations La grâce que Dieu m'a raconte Je prie que Dieu te l'accorde Pour libérer les âmes Au nom de Yeshua Cours au baptême là-bas Mon frère Alléluia Oh, Jésus de Nazareth Wow Jesus Oh, Dieu t'appelle Dieu t'appelle Quelqu'un est menotté comme ça Quelqu'un est menotté comme ça Menotté 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 Et un démon qui marche devant la personne Et qui l'entraîne comme un serpent Comme un chien Comme un animal Tu es le Comme si tu étais la propriété de ce démon là Tout ça là Et c'est un démon qui a été envoyé par quelqu'un de ta famille Qui collabore avec Lucifer en personne Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Wow Waouh ! C'est à ton voisin, Jésus est puissant ! Waouh ! Dieu t'appelle aussi, mon frère. Dieu t'appelle. Tu as été beaucoup déçu, des hommes beaucoup blessés. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Et beaucoup de blessures dans ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui t'ont révolté. Et le Seigneur t'a attiré ici parce qu'il veut changer ton histoire aussi. Parce que le Seigneur voit tes combats. Tu as des questions que tu te poses, qui restent sans réponse. Si Dieu existe, pourquoi tout ce combat ? Pourquoi tout ça, toutes ces choses me sont arrivées ? Pourquoi toutes ces choses sont arrivées à ma famille ? Problèmes, maladies, divisions, séparations, tout ça. Et tu as vu ta main dans la souffrance. Le Seigneur te dit, je t'ai conduit ici, je t'ai appelé ici. Pour te parler comme un père parlera à son enfant. Le Seigneur te dit, je veux faire de toi un homme qui va nourrir beaucoup d'enfants. Dieu va faire de toi un père de beaucoup d'enfants encore. Le Seigneur te dit, je t'aime plus que tu ne le crois, plus que tu ne le penses. Et il te guérit ce soir, il guérit ton cœur malade. Ton cœur qui est blessé bien sûr. Alléluia, c'est ce... Oh, 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 c'est ta téléfrance. Oh, Jesus Christ. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Jesus. Dieu veut le bénir financièrement pour aider les gens. Tu vas te créer une... Tu vas te donner l'intelligence pour créer une société pour toi, pour travailler à ton compte, bien comme il faut. Et pour aider les gens. Et le Seigneur va vraiment vous donner une grande maison encore là, pour recevoir des gens, tout ça, des invités. Le Seigneur dit, je veux me révéler à toi. Il va personnellement se révéler à toi. Prépare-toi. Au nom de Yeshua. Et le Seigneur te dit, c'est lui qui t'a... C'est lui qui... Il vous a vraiment mis ensemble, cette famille-là. C'est lui qui l'a constitué pour que sa gloire éclate. Et le Seigneur te dit, ma fille, j'entends tes larmes. Je vois tes larmes. J'entends tes cris. Et le Seigneur va toucher ta famille encore, des gens dont les cœurs sont durs. Le Seigneur va toucher leur vie, toucher leur cœur. Et le Seigneur te dit, il met une couronne sur toi, ma sœur. Et le Seigneur te dit, je veux me révéler à toi aussi comme un père. Et ma puissance te sera révélée. Et le Seigneur te dit, tu vas voir des cœurs durs être aussi touchés par l'Évangile véritablement. Au nom de Yeshua, au nom du Seigneur et au Seigneur. Au nom de Dieu, merci pour ta puissance. Pour ta puissance, alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut quitter la sorcellerie ici? Qui lève sa main? Qui veut abandonner la sorcellerie? Seigneur de gloire, tu veux quoi? Je veux parler pour ma famille en fait. Ma famille, attends deux secondes. Oh, c'est la première fois qu'elle vient? Lève-doigts. Regarde comment le Seigneur l'a délivré. Vous avez vu ce démon qui est parti là? Tu es choqué? Tu es choqué, hein? Tu es baptisé? Waouh. Bah oui. Le Seigneur l'a choqué. Parce qu'elle ne savait pas, tu ne savais pas que tu avais un démon comme ça? Tu ne savais pas? Waouh. Gloire à Dieu. Tu veux parler pour ta famille? Tu veux quoi? En fait, moi, des fois, j'ai fait des sons. Et après, ça se réalise. Et depuis, moi, je l'ai toute petite en Afrique. Et tout ce que je voyais dans mes sons, ça se réalisait après. Je ne voulais pas dire à mes parents, je ne voulais pas dire à mes proches. Parce que j'avais peur qu'on m'appelle une sorcière. OK. Et un jour, j'ai fait un son, ce qui est... On va parler de ça à la fin. À la fin. Viens me voir à la fin. D'accord? Ça va? La santé? La maladie? Je suis venu, c'est juste pour... Parce que j'ai une genre de pandémie. C'est au... Depuis combien de temps? Je ne sais pas vous dire la date, hein? Mais depuis le mois de juin. Là, tu as mal, là? De l'année dernière. C'est-à-dire que ça dépend des jours. OK. Je peux avoir mal. Et comme je fais des massages... D'accord. Des massages, bon, après, c'est bon. OK. OK. On va prier. On va prier. On va prier. On va prier. C'est bon, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le Seigneur connaît toutes ces souffrances, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux quoi, jeune homme? Abandonner le péché? Jesus. Jeune fille, tu es baptisée? Toi, là, avec tes longs cheveux, là. Toi, là. Tu es baptisée? Cour ici, là. Viens me voir, là. On a presque fini. Alléluia. Seigneur, merci pour ma soeur. C'est bon pour la guérison. Quelqu'un a une maladie qui... Une maladie de sang. Ça va? C'est pour le baptême, non? Tu veux confesser avant? Tu veux confesser quoi? Je veux dire que... Je ne sais pas comment c'est que c'est que... Dimanche dernier, il y a Hermann. D'abord, je vais essayer qu'elle me termine. Après, je vais me confesser. Il y a Stéphane Hermann qui est venu sur la main. D'accord. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais mon père, il battait à 10 000 à l'heure. Et quand je suis sortie de là, j'ai enlevé tous mes percènes. Wow. C'est comme si j'avais ressenti quelque chose et je voulais tout abandonner, toutes les choses du péché, je voulais abandonner. Wow. Et je voulais aussi me confesser. Donc ça, c'est pour dire pour la gloire de Dieu ce qui est comme il a agi dans ma vie. Et je voulais aussi me confesser par rapport... Parce que je fumais beaucoup. Je fumais de la drogue. Je me attends. Voilà, je fumais. Et je buvais beaucoup. Je sortais en boîte de l'eau de mes 17 ans. Wow. Tu n'as que 17 ans. Je n'ai que 17 ans. Donc je voulais vraiment me confesser parce que Dieu... Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait là, 17 ans ? Elle a 17 ans. Elle a reçu la parole par... Enfin, tu habites à Amiens. À Amiens, là-bas. Il y a vraiment un rêvé, là-bas. Hermann est parti prêcher là-bas, notre frère. Donc elle a senti son cœur battre, 10 000 à l'heure, tout ça. Et puis elle a enlevé ses piercings. Et puis, bon ben là, elle a confessé tout ce qu'il y a fumé, la drogue, tout ça. Et oh, c'est magnifique, ça. Jesus. C'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. C'est beau. Ça va ? Tu sais que le Seigneur t'appelle, toi ? Seigneur, bénis-la, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Tu veux quoi ? Tu veux confesser ? Tu veux confesser quoi ? Quand j'étais en Guadeloupe, tu as fait quoi ? Avortement, tout ça ? Non. Non ? En fait, quand j'ai 24 ans, j'ai rencontré le père de ma fille à 18 ans. On l'a emménagé ensemble. En fait, j'étais vraiment pas bien au niveau des sentiments. Je me sentais pas à l'aise. Je me sentais délaissée. Tu l'as trompée ? Et je l'ai trompée. D'accord. Et je demande pardon. Je le demande pardon. Si il regarde cette vidéo, je lui demande pardon. Et aussi, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont un peu entraîné dans tout ce qui est phénomène. de mode et tout ça. Pas au niveau physique, mais je voulais qu'il soit comme les autres et tout. Donc, il était bien comme il était. D'accord. Et du coup, je demande pardon aussi à beaucoup de gens que j'ai fait du mal. Et je pardonne aussi. J'ai eu 4 agressions en Guadeloupe. On m'a agressé en Guadeloupe 4 fois. Je connais pas les gens. Ils étaient masqués. Ils t'ont violé ? Non, non, non. Ok. Et je suis ici pour les pardonner. Ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont agressé avec ma fille. Et une fois dans mon ventre et une fois à l'extérieur. J'avais beaucoup de haine. Et tous les jours, je vois que mon peuple, il souffre beaucoup. En Guadeloupe, il y a beaucoup de sang qui coule tous les jours. Et je suis contente du témoignage du jeune homme qui est passé. Parce qu'il a braqué, il a fait tout ça et j'ai subi la même chose. Et j'avais la haine contre ces gens-là. Et je pardonne les gens qui m'ont agressé et tout. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent confesser, se libérer là, même après le programme, vous pouvez aller voir des frères et sœurs. On sera toujours en direct. Vous pouvez confesser pour encourager d'autres frères et sœurs qui sont chez eux. Il n'y a pas de problème. Donc, que le Seigneur te bénisse, te garde. Gloire à Dieu. Ça va aller ? Oui. Dans le micro là, on va prier pour toi. Seigneur, merci. Alléluia, Loïc. Merci. Merci, c'est bon. Ça va aller. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour mon frère, Seigneur, mon Dieu. D'accord. Ah, ok, je sais, je me rappelle, oui, c'est vrai. Ça va aller. Alléluia. Tu étais heureux ? Je lui ai téléphoné à 6 heures. À 6 heures ? Oui. J'ai dit, Florent, on va... Comment ça s'appelle ici déjà ? À Évry ? On va à Évry. J'étais heureux. Waouh. Pourquoi tu étais heureux ? Parce que j'avais une envie de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour mes frères. Seigneur, bénis, bénis ces hommes, ô Père. On est. Avec ce qu'on aime. Amen. 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 Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. On est obligé de s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui doivent rentrer plus tôt. Tu voulais dire quelque chose ? Confesser ? Oui, je voulais raconter ma vie. Ah, raconter ta vie, ton témoignage. Oui. Or que tu vois, on le fait tout à l'heure en direct, il n'y a pas de problème sur la télé, il n'y a pas de problème. Qui a été encouragé ce soir ? Samedi prochain, la salle sera ouverte à partir de 9h pour ceux qui viennent de loin. Il y a 10h, tout ça. Merci encore pour vos encouragements, pour vos prières. Nous sommes un, tous ensemble. Gloire à Dieu. Voilà. Ceux qui ont à cœur la mission, faites-le librement. Avec toutes ces grâces que le Seigneur nous accorde, on soutient aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de frères et sœurs. Alléluia. 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 Jésus revient. Jésus revient. Il revient Jésus revient Jésus revient Alléluia Jésus revient Jésus revient Jésus revient Alléluia